Avec nous sur le plateau pour commenter ce retour annoncé de Charles Blégoudet après 12 années passées hors de la Côte d'Ivoire, le docteur Patrice Saraka, porte-parole du COGEP. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. J'espère qu'on aura ce soir l'exclusivité de savoir la date du retour de Charles Blégoudet en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci de l'opportunité que vous nous accordez. Il s'agit du COGEP et de Charles Blégoudet en nous conviant sur ce plateau pour un entretien. La date du retour sera communiquée très bientôt. En tout cas, aujourd'hui, nous avons fait un communiqué à travers lequel il nous a paru important de dire à la face du monde, à l'opinion nationale et internationale, aux Ivoiriens, aux Africains, ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour que le retour de Charles Blégoudet soit une réalité aujourd'hui. Il est important pour nous, à ce stade, de venir leur dire que les choses évoluent bien, que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu, à la date du 30 septembre dernier, par courrier, donc de façon formelle, notifier à Charles Blégoudet et à la direction du parti que tout est mis en place pour que Charles Blégoudet choisisse librement la date à laquelle il voudrait bien venir en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'information majeure. Est-ce qu'on peut au moins avoir une idée ? Est-ce que ce sera avant la fin du mois d'octobre, avant la fin de l'année ? On pense qu'on va faire une nouvelle avec Charles Blégoudet. D'accord. Nous sommes... Charles Blégoudet a été donc acquitté par la CPI il y a un an. Il a reçu son passeport en mai dernier. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre le feu vert du président Ouattara pour qu'il puisse rentrer chez lui, finalement ? C'était important. Charles Blégoudet est un patriote républicain. Et comme vous le savez, comme tous les acteurs politiques qui sont allés hors de la Côte d'Ivoire dans le cadre, dans le contexte de la crise post-électorale de 2010-2011, il a bien fallu que les autorités ivoiriennes donnent le accord, créent les conditions de leur retour. Charles Blégoudet n'a pas voulu se mettre en marge de ces pratiques républicaines. Nous sommes à trois ans de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Par son compagnon à la CPI, le président Laurent Gbagbo a annoncé qu'il sera candidat en 2025. Est-ce qu'il aura en face de lui Charles Blégoudet ? Vous savez, madame, pour l'instant, nous sommes en train de parler du retour de Charles Blégoudet. Tous les leaders politiques, tous les partis politiques ont leurs leaders en Côte d'Ivoire. Le COGEP, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 12 ans, est orphelin. Parce que le président du parti, parti en exil au lendemain de la crise postélectorale, a été transféré à la CPI et cela fait exactement 12 mois, 12 ans, pardon, 12 ans, pardon, que Charles Blégoudet n'est pas en Côte d'Ivoire. Nous avons fait de cela une priorité, en plus de l'implantation du parti et de l'élaboration de notre offre politique pour les Ivoiriens. Vous savez, c'est ça qui est le plus important pour nous. Le président Laurent Gbagbo et son parti politique... La présidentielle n'intéresse pas Charles Blégoudet ? Non, je n'ai pas dit que la présidentielle n'intéresse pas Charles Blégoudet. Même si Charles Blégoudet avait l'intention d'être candidat sur ce plateau, je n'allais pas vous le dire parce que nous sommes un parti très structuré, très organisé. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous venons d'un conseil politique qui a évoqué la question prioritaire. Justement, quels vont être les premiers défis du COGEP à son retour et qu'est-ce qui va changer aussi dans le parti avec la présence physique de Charles Blégoudet ? D'abord, Charles Blégoudet, il vient pour s'impliquer, pour prendre sa part, une part active dans le processus de construction de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il est parti de la Côte d'Ivoire sur fond de crise et qu'il était important pour lui de revenir en Côte d'Ivoire sur fond de rassemblement et de paix. Donc il va évidemment s'impliquer de façon très active dans le processus de réconciliation et de paix qui est en cours en ce moment. Et puis après, c'est un parti politique qui vise le pouvoir d'État. On fera de l'implantation que nous avons si bien commencée une priorité. Et puis voilà, on va aller vers les Ivoiriens pour qu'ensemble, dans une approche participative, on puisse élaborer un programme cohérent en conformité avec leurs besoins prioritaires, leurs besoins essentiels. La reconfiguration de l'espace politique ivoirien est marqué par des alliances. Que prévoit le COGEP ? Est-ce qu'il faut s'attendre à une prochaine alliance avec le PPACI ou alors le RHDP ? Non, les alliances, c'est un sujet dont le parti que je représente ici inscrit au centre du débat certainement. Parce que vous savez, les alliances, ça passe et puis les problèmes des Ivoiriens demeurent. Et donc, la meilleure alliance pour nous, la meilleure alliance pour nous, la meilleure alliance. C'est vrai, on peut faire toutes sortes d'alliances en fonction des idéologies, en alliance conjoncturelle, en agence circonstancielle. Mais le plus important, la meilleure alliance, madame, c'est l'alliance avec les Ivoiriens pour que les Ivoiriens portent le COGEP de Charles Begoudé dans leur cœur. Cette alliance, nous courons depuis toujours pour qu'elle soit une réalité entre le peuple du Côte d'Ivoire et Charles Begoudé. Merci, docteur Patrice Saraka, pour toutes ces précisions sur le retour de Charles Begoudé après 12 ans hors de la Côte d'Ivoire. J'appelle que vous êtes le porte-parole du COGEP, mais également le secrétaire général de ce parti. Merci d'avoir été avec nous. Merci, madame.